Donc un nouveau salon puisque nous sommes cette année sous un chapiteau avec un nouveau nom, Vinolac, 45 vignerons dont nos 3 vignerons satinois et 42 vignerons qui viennent de toute la France. Toutes les appellations, Côte-du-Rhône, Bourgogne, Champagne, Alsace. Je travaille sur le domaine espérou, c'est un domaine familial qui était à mes arrières arrière-grands-parents et j'ai repris la suite de mon grand-père. On a une petite exploitation, on a aussi corbière et corbière boutonac de 8 hectares. Alors j'ai un blanc et deux rouges. Le blanc c'est un vin, un assemblage de marsan, roussan et bourboulin. C'est un vin très fruité, assez vif, assez agréable. Après j'ai deux rouges, un premier, une cuvée romarin qui est un assemblage de carignan et syrah et grenache. L'autre c'est un assemblage uniquement de carignan et syrah. Ce sont des vins assez fruités, un plus léger, l'autre plus concentré, plus épicé. Le salon a été créé en 2005 par une bande de copains des vétérans de football de Brison, de Saint-Innocent. Et puis toutes les années on a progressé gentiment, sûrement, avec des visiteurs de plus en plus nombreux. L'an dernier on a eu à peu près 5000 visiteurs. Cette année on espère autant, peut-être plus, malgré le temps plus vieux que l'on a aujourd'hui. Le domaine de Charon se situe dans les Landes, à côté de Mont-de-Marsan. Nous sommes dans la région du Bas-Armagnac. C'est un domaine familial qui produit de l'Armagnac depuis 1985. Nous produisons un Armagnac brut de fût. C'est-à-dire que c'est un Armagnac naturel qui est embouteillé à son degré naturel, sans adjonction d'eau ou d'autres produits. L'Armagnac en fait c'est de la vigne, c'est le travail de la vigne. Donc on est vignerons à la base. On produit du vin, on fait une vinification naturelle. Et après le vin est distillé en alambic. A la sortie de l'alambic, on obtient ce qu'on appelle de la blanche, qui est incolore, qu'on met en fût et qu'on fait vieillir en fût pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Là on a de l'Armagnac il y a plus de 30 ans sur le stand. Bon PRESSELORS ... Sous-titrage ST' 501